Salut à tous, c'est la distribution GNU NUX 1, justement oublié, épisode 18. Et là, je vais vous parler de la Pitch OSI 16.04. Comme vous pouvez en douter, avec un nom de code, avec un nom qui s'amène en 16.04, ça sent la famille Ubuntu. Presque, c'est des Ubuntu améliorés. Donc, Pitch, c'est une distribution qui est née à l'époque de la 14.04, qui se veut assez grand public. Et si on regarde sur le site officiel, vous aurez trouvé le descriptif comme d'habitude, on s'aperçoit que la dernière annonce date d'octobre 2017, pour savoir comment enlever les vieux noyaux dans Pitch OSI, pourquoi pas. Mais si on va sur la page de téléchargement, on s'aperçoit quand même que le projet commence à battre un peu de l'aile. Outre le fait qu'il y a 8 versions différentes, la Pitch TV, The Works, la version complète, Bare Bones, la version, dirons-nous, bout de décoffrage, la Bare Bones multilingual, la netbook, la version Kit, la version pour Raspberry Pi, la version pour Raspberry Pi de télé. Ouais. Donc, si on va dans The Works, on s'aperçoit que la dernière mise à jour date de février 2017. On est en août 2018, ça fait 18 mois qu'il n'y a pas eu de mise à jour. À peu de choses près. Donc là, bref. J'ai voulu l'installer, et manque de peau comme j'ai voulu l'installer en français. Voilà la boum ! Le bon vieux punk de la... de Green Master 6, de l'époque de C04, qui plante si on utilise le français. Ouais. Super. Donc, j'ai fait l'installation en anglais, et j'ai eu droit à un écran de pub que j'ai capuré pour vous le montrer, parce que ça m'a fait un peu... Ouh ! Bon dire. Diversion. Euh... Oui. Déjà que sortir une version, c'est le boulot. Alors, 10, c'est peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça. Et bien sûr, une fois l'installation terminée, j'ai eu droit à 500 mégas de mise à jour, et... en rajoutant les traductions, tout le bazar pour mettre tout en français. Bref. Donc. je l'ai installée, et je vais vous montrer les résultats. On est parti. Donc déjà, rien que l'écran d'accueil, ça ne fout pas la trouille. Vous allez voir la suite, c'est assez marrant. Là, cette pêche tournante, ça fait penser un peu aux films, enfin, à un série 7 des années 60-70, avec les effets en carton pâte. Ça m'a toujours pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Culture, confiture, tout ça, vous me direz. Et vous allez comprendre que le améliorer est à prendre avec des pincettes de 3 km de long. Déjà là, sans faire erreur de ma part, ça fait un peu penser au robot Marvin de H2G2, le robot dépressif. Pourquoi ? Pourquoi pas, après tout ? Donc, voilà, ça se charge. Et regardez la barre du bas. Je vois au minimum un triplon. C'est une norme logicielle, logiciel Ubuntu, synaptique. Trois logiciels procèdent les paquets. Ouais. Ensuite, on a le très développé Banshee. Je reviendrai plus tard dessus. On a Blender, indispensable pour les personnes, pour l'en public. On a Gimp, on a Showphoto, pourquoi pas. Entangle, ouais, pourquoi pas. Digicam, ouais. Ouais, on a LibreOffice, on a EnBank, ça, ça peut se comprendre. Mais déjà, si vous avez déjà un triplon au niveau de la gestion du paquet de logiciels, il y a un autre triplon. C'est en recherche, Cara, en clair, le gestionnaire de Maté. Mais ce n'est pas tout. Nemo, celui de Cinnamon. Mais ce n'est pas tout. C'est du Bazobuntu, donc, il y a Tunar. et je crois même que j'ai vu Dolphine. Je vais vérifier. Eh oui, le gestionnaire de fichiers de KDE. Quatre gestionnaires de fichiers. Ouais, c'est pair. Donc, quatre gestionnaires de fichiers, trois gestionnaires de paquets. Comment dire ? Et vous voulez, et vous vous posez la question comment ça fait pour démarrer ce bazar. Déjà, c'est vraiment la distribution soit des armeséliorées qui est limite à l'obésité morbide. Parce que ça, on a toutes les applications. Donc, les accessoires. Donc, le petit Bluetooth. Je ne sais même pas ce que c'est. Bureautique, bon, ça peut aller. Éducation, ça peut aller. Infographie. Donc, on a Blender. On a Chauffoto. Il y a quand même pas mal de doublons. Web, donc, Epiphanie et Firefox. Dans les jeux, on a 0 AD. Pourquoi pas ? Après tout. On a PokerTH, Play on Linux. Donc, il va avoir winé. Banshee, bras 0. Bras 0. XF Bird. C'est bien. C'est bien d'avoir doublon. Ardour, c'est vraiment l'outil professionnel de retouches d'audio. Bref, là, on a Ubuntu Twiq aussi. Ce système, donc, on a Synaptic, on a GDebit, on a Ubuntu. Allez donc ! Et on a winé. Je parle de Banshee. Banshee, c'est un logiciel développé en C Sharp. Bon, C dièse. Dans la dernière version, on doit remonter à 2014, en tout cas, c'est au grand maximum. 2011. Cette version avait 5 ans déjà au moment où on a été proposé, et elle en a 7. Et si on va sur le site web de Banshee, on s'aperçoit que le projet est, dirons-nous, en suspens depuis à peu près 4 ans. Parce que si on regarde la dernière version, développement, alors la dernière version stable, c'est la 2.6.2 sortie en 2014. Février 2014, 4 ans et demi. Dernière version développement, 4 ans et le 5 mois. On voit le logiciel qui est super développé. Ouais. Merci Mono, merci C Sharp. Pardon, C dièse. Là, tout à l'avenant. Donc vous voyez, c'est vraiment la distribution, comment dire, à quoi elle sert ? Pas grand chose. Autant prendre un Zubuntu et rajouter directement les logiciels gouris dessus. Au moins, vous êtes sûr et certain d'avoir du support. Et je me suis dit, il n'y a pas de version 1804. Donc je l'ai bionic bivarisée. En clair, j'ai modifié le fichier terminal, j'ai fait un sudo nano, etc. APT, source point list. Et j'ai remplacé toutes les références en Xenial par bionic. Bionic. Parce que je l'ai fait si il doit peter gate, si il doit peter gate des stop grades. Et une heure et demie plus tard, j'avais la version à jour. Et donc, voilà à quoi ressemble la pitch OSI bionic bivarisée. En clair, passé en version 1804. Hein ? Hein ? Donc bien sûr, ça marque toujours 1604, avec 170004 en dessous. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que vous savez, vous souvenez peut-être que la Ubuntu 4604 est basée sur le noyau 4.14, je crois me souvenir. Non, 4.9. Enfin, 4.9. Non, 4.9. Et celle-là, c'est le noyau 4.15. Je vais vous le prouver tout de suite. Du moins, c'est sa charge. C'est le 4.9. Et là, si on regarde au niveau des logiciels, ne serait-ce qu'au niveau des noyaux, vous allez voir déjà la charte graphique, normalement, doit fonctionner. Même si elle a changé entre temps. Pas de grand-chose, mais elle a changé. Vous voyez déjà, le joli code n'est pas le même. Donc, si je fais un petit terminateur de terminale, si je fais un name-a, j'ai mis un noyau 4.15. Et si je fais un SB release, normalement, on met 16.04 parce que la partie est modifiée, mais on met 17.8.04. C'est bien simple à savoir. si on regarde ne serait-ce que Mondia Firefox, ça va être une version beaucoup plus récente. Une version quasiment la dernière en date. version 61, je pense. Voilà. Donc, c'est vraiment la base Ubuntu 18.04. D'ailleurs, si on fait la méthode de terminale et si on fait voilà, on voit bien que c'est marqué Bionic à la place de Xenial. je trouve une fois qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc, on va voir que c'est encore des mises à jour qui sont disponibles, mais ça m'est honoreux. d'abord, moi, il manque l'icône de Digicam. Bon, c'est pas grave. Donc, on a toujours Banshee, toujours aussi récent. on a toujours la version 2.6.2 mais on a une version 18.04 de la Ubuntu, enfin, de la Pitch OSI. On a toujours autant doublons, triplons, quadruplons. Si je fais Cara, c'est la version 1.20, je crois me souvenir. Voilà. Si on va sur Tunar, c'est la version 1.6, je pense. La version 1.8 n'est pas encore disponible. Voilà. Mais en gros, on se retrouve avec une Pitch OSI à peu près fonctionnelle. Et pourquoi ils n'ont pas fait de version 18.04 ? C'est une grande paire qu'ils n'ont pas fait. Pas vraiment. Mais on se retrouve toujours avec autant de triplons, du triplon, du triplon, je ne suis même pas si Digicam. D'accord. Propriétés. le lien vers Digicam ne fonctionne pas. Chauffoto peut-être. C'est un composant de Digicam si ça fait l'air de ma part. C'est bien se lancer déjà. Mais c'est vraiment la distribution. On se dit pourquoi autant de haine envers Ubuntu ? Parce que quand on voit le nombre de doublons, triplons, quadriplons, Ubuntu Tweak comme on bénéquait votre Ubuntu. Bon. Mais apparemment Digicam ne peut pas se lancer. Enfin, la chauffoto ne peut ne peut pas se lancer. Hardour apparemment ne fonctionne pas. Propriétés je vais voir sur Synaptic. D'accord. C'est la version 5. Ce qui prouve que c'est bien une version que je n'ai même pas touchée par la suite. On va mettre Hardour 5. peut-être que ça va se lancer. Je vais te dire Hardour 5. Voilà. Mais c'est vraiment l'outil de retouche audio indispensable à tout le monde. Voilà. Si c'est un truc vraiment ultra important pour toute personne qui a besoin d'une distribution que je n'ai plus que ça. Je ne sais même pas si on peut faire cette sale bête. Voilà. Donc là, je vais l'éteindre. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment l'outil ultra important à avoir. non, mais c'est vraiment une distribution qui pourrait rentrer dans le cadre d'une DGLFI. Tout à fait. Qu'elle soit oubliée, c'est une grande perte. Non. Pas du tout. Vous avez vu là, déjà à l'époque, elle n'était pas franchement très utile. Alors maintenant, de nos jours, deux ans plus tard, qui n'est toujours pas mise à jour par la suite. 118.04, ce n'est pas une grande perte. Qu'elle disparaisse, c'est des choses qui arriveront. Donc vous voyez, c'est vraiment la distribution dont on peut se dire, bon, on peut s'en débarrasser, ça ne changera pas la face du monde. Voilà, je vais l'éteindre, ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Vous voyez, c'est le genre de distribution qu'on se dit, on les fait sur un coup de tête et après, on se dit, merde, pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !